En février 2017, l'Organisation mondiale du commerce a interdit à la Russie de se protéger contre les ravages de la peste porcine africaine. Cette décision hallucinante fait désormais jurisprudence, et comme vous allez voir dans la suite de cette vidéo, elle renverse le principe de précaution, pourtant inscrit dans notre constitution, pour empêcher une soi-disant distorsion de concurrence. Ces gens seraient-ils devenus fous ? Avec cette décision, l'OMC a interdit de fait la mise en place unilatérale d'embargo sanitaire. Je suis Guy de Lafortelle, de l'investisseur sans costume. Nous sommes en 2019, deux ans et demi après la décision de l'OMC, et depuis l'interdiction d'embargo sanitaire, la peste porcine africaine a condamné le quart du cheptel porcin mondial. 25%, c'est gigantesque. Les médias ne se sont pas encore saisis de cette catastrophe sanitaire monumentale qui est en train de s'installer pour de nombreuses années, probablement une dizaine d'années. Une pénurie mondiale de protéines va bouleverser l'alimentation humaine, sans doute pour le meilleur à long terme, mais d'abord pour le pire. Et d'un point de vue économique, c'est tout le complexe agroalimentaire mondial qui va se retrouver bouleversé et devoir s'adapter à des sous-capacités massives d'un côté, en termes de production de viande notamment, et en surcapacité tout aussi massive de l'autre, l'alimentation animale, c'est-à-dire les tourteaux de soja, qui sont utilisés à 98% de l'alimentation animale. Il n'est pas impossible que cette crise sanitaire débouche à terme sur quelque chose ressemblant aux émeutes de la faim, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que nous avions connu, au début des années 2000. C'est vous dire la gravité de la situation par rapport à la légèreté criminelle avec laquelle l'OMC réagit depuis plus de 5 ans. Ce n'est pas un truc nouveau dont je vous parle. Parce que le différent a commencé en 2014. Il oppose l'Union Européenne à la Russie, qui a imposé un embargo en 2014 sur les importations de porcs en provenance de l'UE. Généralement, c'est dans l'autre sens, mais là, c'est nous qui sommes fautifs. La Russie, en effet, cherche à se protéger des ravages de la peste porcine africaine, PPA, en Europe de l'Est. Et on comprend pourquoi. Et l'OMC lui interdit cette mesure sanitaire de base. Et pourtant, cet embargo, c'est la première mesure, la plus importante, la première mesure des recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour lutter contre la PPA pour laquelle il n'existe aucun traitement, aucun vaccin. Personne ne parle de cette défaillance criminelle de l'OMC. 30 mois plus tard, nous nous retrouvons face à une crise sanitaire d'ampleur inédite, incroyablement plus grave que la vache folle. 25% du cheptel mondial de porc est condamné. Et le chiffre continue d'augmenter. C'est ce qu'on sait. On sait qu'il y en a 25% qui sont condamnés. On va peut-être monter à 50. Nous sommes des imbéciles. Vous, moi, les autorités nationales, supranationales, les filières, les experts, tout le monde. Cette vidéo devait être juste une mise à jour au sujet d'un investissement en bétail. Ici, c'est une chaîne économique et financière. Mais ce que j'ai découvert là, ça dépasse l'entendement. Alors, on va sortir un instant de nos sujets financiers. On va s'éloigner un peu de l'économie, pas tant que ça. Mais personne encore, j'ai trouvé nulle part les informations que je vais vous donner ici. Alors, je vous invite à consulter le dossier de source. Vous trouverez le lien soit en description de cette vidéo, soit au bas de la page. Ça dépend où vous la regardez. Et regardez bien, parce qu'il règne une quasi-omerta sur ce sujet. Il est de devoir de le briser. Vous savez sans doute qu'il y a une paix sportine africaine. Parce que vous savez que 25% des ports sont déjà condamnés. Alors, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Inscrivez-vous à la chaîne. Il faut regarder cette enquête jusqu'au bout. Partagez la vidéo. J'ai besoin de votre aide pour briser cette omerta. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir, non seulement, un, pour connaître les mesures de vigilance et de précaution de base pour lutter contre cette crise, et de deux, tout le monde doit savoir la décision hallucinante et criminelle de l'OMC. Parce qu'on a eu la vache folle. On a eu la grippe aviaire. On a eu la grippe a. On connaît tout ça. Et on n'a toujours rien appris. Les filières se sont organisées. Les éleveurs, les autorités sanitaires françaises, en tout cas, ne sont pas suicidaires. Mais l'information au grand public, la vigilance primordiale, vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo, de chacun de nous, est totalement absente. On prend la pointe. Et encore, ce n'est pas grand-chose. par rapport au dysfonctionnement criminel d'une organisation comme l'OMC. Ça devrait suffire à envisager de dissoudre l'OMC, un truc comme ça. Et pour vous dire, je vais expliquer à quel point on est loin du compte, je vais vous raconter une histoire. C'est un truc qui m'est arrivé il y a 20 ans. Et je pense que si ça vous arrive aujourd'hui, ça vous choquerait autant que moi à l'époque. C'était à l'aéroport. J'étais en échange linguistique. Avec une vingtaine de copains de mon lycée, on attendait nos bagages. Nous avons le tapis roulant. Et tout d'un coup, il y a un chien renifleur, un chien de douani qui s'est jeté sur un de mes copains. C'était super violent. Il y avait un maître chien qui courait derrière, qui était vaguement une leste, mais qui surtout l'encouragait. Il y avait le chien qui était à quatre pattes sur mon ami, qui était encore allongé par terre, totalement terrorisé. Le chien qui le reniflait partout, des pieds à la tête. J'avais 15 ans, je me souviens comme si c'était d'hier. Je vais atterrir à l'autre bout du monde. J'étais à Sydney, en Australie. Tout d'un coup, il y avait le chien qui se met à bouailler comme un dingue, et qui monte, qui renivele. Et le douanier qui sort un petit paquet blanc. Ha ha ! Qu'est-ce que c'est comme drogue ? C'était un morceau de saucisson. Oh, c'est pas très gros, c'est le reste du goûter de mon copain. Un bout de saucisson. Et je me souviens très très bien que la douanière le jeta, elle le donnait à manger à son chien. Ça m'avait choqué. Je me disais, c'est son saucisson, laissez-le lui. Mais non. Mais non, parce que le saucisson, non seulement il ne devait pas rentrer sur le territoire, mais il ne devait même pas finir à la poubelle. Et pour mon copain, nous on pensait que c'était fini. Non, les ennuis commençaient. On avait cru que c'était le chien qui avait une fringale, qui avait senti le saucisson, qui voulait le bouffer, mais c'est pas du tout ça. Les douaniers ne cherchaient pas de drogue. Ils surveillaient l'importation illégale de produits fermiers et agricoles, et particulièrement ce petit morceau de saucisson. Il a failli repartir en France pour ça, il se prend une amende. Franchement, je pense qu'à ma place, aujourd'hui encore, vous seriez choqué de voir quelque chose comme ça. Mais c'est pas normal. Maintenant, je sais, les douaniers avaient raison de réagir comme ça. Et nous, on aurait dû savoir qu'on ne se baladait pas avec du porc cru, déjà il y a 20 ans. Et ça continue. On repart aujourd'hui, de retour en 2019, au mois d'août, il y a deux fermiers australiens qui ont été foutus en prison pour avoir rapporté des semences porcines du Danemark. C'est pas un pays du tiers monde, le Danemark. Plus récemment, une autre entreprise, elle a été condamnée à 100 000 dollars, c'était une petite PME, donc c'est beaucoup 100 000 dollars, pour avoir importé un peu de viande de porc cru. Tu sais, je porte trois steaks de porc, pouf, prison, non, 100 000 dollars. Mais cette viande, ces semences, ce petit bout de saucisson, sont des idées tous susceptibles de contenir le virus de la peste porcine africaine. Et malgré tout le zèle des douaniers, australiens, donc, la peste porcine africaine vient de faire son apparition en Australie. Alors, le virus de la PPA, il est inoffensif pour nous. En revanche, pour les cochons et sangliers, c'est mortel. Ça décime tout le monde en quelques jours. Il n'y a pas de vaccin, et il n'en existera pas de sitôt, parce que, un, le virus est immunorésistant, et deux, il mute rapidement. Encore pire que le virus de la grippe l'hiver. Il est particulièrement résistant au froid. Vous ne pouvez pas le tuer, mais dans une autre chambre froide. Il résiste assez bien aussi à la chaleur. Il reste pendant des mois vivant dans des carcasses d'animaux morts, ou des produits de charcuterie cru ou sous-cuit. Si le saucisson de mon camarade avait été infecté, il avait jeté la peau au bord d'un chemin, qu'un sanglier était passé par là, il avait gobé, et c'est tout le cheptel australien, tout le cheptel porcin australien, qui était en danger de mort. Alors, bien sûr, la probabilité que le bout de saucisson de mon copain soit déjà qu'il soit contaminé, et de deux qui tombent dans la bouche d'un cochon, c'est très faible. Mais à l'échelle de tous les touristes qui rentrent dans un pays, il y a de quoi être inquiet. Et puis l'année dernière, la catastrophe est arrivée. Le virus a fait son apparition en Chine. en août 2018. La Chine produit la moitié des porcs du monde, et tout ça dans des conditions de contrôle et d'hygiène assez douteuses. Quinze mois plus tard, c'est 40% de son cheptel qui a dû être abattu. Le chiffre pourrait monter à 70%. Un haut dignitaire du parti communiste chinois a annoncé qu'il manquait au pays 10 millions de tonnes de viande de porc, 10 millions de tonnes pour satisfaire sa consommation intérieure. C'est plus que l'ensemble des exportations mondiales. Hors Chine, évidemment. Rabobank estime que la Chine pourrait mettre 10 ans à reconstituer son cheptel, et encore, il faudrait qu'on trouve un vaccin. Elle cerise sur le gâteau, la peste porcine africaine, on va bientôt pouvoir l'appeler aussi asiatique, parce qu'elle s'installe partout en Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, Philippine, Indonésie. Jusqu'à présent, chez les Chinois, la meilleure réponse qu'on ait trouvée face à cette crise, à part de tuer les tourbots, c'est de surengraisser les porcins afin d'augmenter la quantité de viande. Le poids moyen des bêtes est passé de 125 à 175 kg en quelques mois, aux abattoirs. Je ne suis pas sûr que la solution soit tellement mieux que le problème, parce que c'est d'autres problèmes qui arrivent. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le porc est la viande la plus consommée au monde, à peu près au coude à coude avec la volaille. Mais surtout, le porc constitue les trois quarts de la consommation de viande chinoise. Et la Chine, ça fait du monde. En clair, il y a une pénurie mondiale de protéines qui est en train de s'installer pour longtemps dans le monde. Les prix du porc se sont déjà envolés de 70% en Chine, en créant des troubles importants au sein de la population, pour qui le porc est une source de protéines essentielle. L'inflation est en train de se répandre dans le monde entier. Dernièrement, c'est plus 30% en France en quelques mois. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les éleveurs bretons. On est bien d'accord. Je me réjouis pour eux en espérant qu'ils résistent à la peste porcine africaine. Touche du bois. Bien sûr, vous pourrez me dire, on n'a qu'à devenir d'un végétarien. Ok, je suis d'accord. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose à long terme. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les kilotons de tourteaux de soja qu'on a sur les bras destinés à l'alimentation des porcs ? On ne change pas les circuits agricoles mondiaux d'un coup de baguette magique. Il faudrait même encore plus de temps pour changer les habitudes de milliards d'êtres humains. Il faudrait aussi de nombreuses années. Il faudrait réaffecter des terres, réaffecter l'appareil productif, l'appareil agricole, l'appareil industriel, l'agroalimentaire. Il faut reconstruire tous les rouages du complexe agroalimentaire mondial. Et entre-temps, je peux vous assurer, peut-être qu'à la fin, ce sera mieux, mais d'abord, c'est un chaos sanitaire qui va s'installer, qui est en train de s'installer en ce moment. Et tout ça, on est d'accord que ça arrivait en Asie, mais c'était en Europe avant. Le virus a refait son apparition en 2007 dans le Caucase. a refait. La peste porcine africaine, ça n'a rien de nouveau. On connaît très bien la PPA. A priori, le virus est apparu en Afrique, 17e, 18e siècle, avec les colons européens, lorsqu'ils importèrent leurs cochons pour leur consommation personnelle. Il y a un petit virus local qui a trouvé que les cochons c'étaient vachement bien et qui s'est adapté. qu'il n'y a pas... Et après, les premières épidémies au Kenya, 1907, 1921, celles qu'ils ont recensées. Et en 1957, le virus sort d'Afrique pour arriver au Portugal. Il se propage en Espagne, il fait des incursions en France et en Belgique. On connaît. La péninsule ibérique a mis 30 à 40 ans à se débarrasser du virus. C'est que dans les années 90 qu'on s'est débarrassé du virus de la PPA. C'est coriace, ces machins-là. Parce qu'à défaut de traitement ou de vaccin avec un truc aussi virulent, le seul moyen de lutter contre le virus, c'est l'abattage de toutes les bêtes à la moindre suspicion. Alors, je vous rassure, on a déjà passé beaucoup d'années à chercher un vaccin contre ce machin-là. Notamment aux États-Unis. Alors, on a abandonné les recherches aux États-Unis en 2004. On ne trouvait rien, faute de résultat. Et puis, le virus semblait contenueur d'Afrique. Les Africains, les pauvres, on s'en fout un peu d'eux, malheureusement. Et en 2006, on a repris les recherches. En 2010, on a repris les recherches. En 2010, on ne l'a toujours pas retrouvé. On a repris les recherches parce qu'en 2007, le virus est arrivé en Géorgie. Géorgie, Caucase, Russie, Europe de l'Est, Pays-Balte, même la Belgique. Donc, on a un virus qui est en Afrique, en Asie, en Europe. L'Amérique n'est pas encore touchée. Mais on est dans une épidémie mondiale. Alors, on va se tourner vers la coopération internationale. On va se tourner vers les instances supranationales pour coordonner une réponse mondiale à une crise mondiale. Tout transport de produits à base de porc non cuit devrait être sévèrement prohibé, réprimé, comme en Australie. Enfin, on va faire des cordons salinitaires absolument partout. Vous vous rendez compte ? Il suffit qu'un sandwich aux saucissons soit jeté au jambon au bord d'une route par un chauffeur de camion polonais, qu'un sanglier le gobe, et l'épidémie se déplace de plusieurs centaines de kilomètres d'un coup. Je dis polonais parce que le pays est touché de plein fouet. 20% du cheptel polonais a déjà été perdu. C'est moins qu'en Chine, mais on est un peu mieux organisé en Pologne. Et ça, ça ne sort pas de nulle part, ce que je vous raconte. C'est un des scénarios qui a été étudié pour comprendre comment la grippe a pu toucher la Belgique, mais pas l'Allemagne, pas la France, pas les pays limitrophes. Et ce scénario est en concurrence avec un autre qui serait l'importation illégale de sangliers dans une chasse, l'importation de sangliers d'Europe de l'Est, pour faire un beau tableau à une chasse huppée en Belgique. Alors, bien sûr, les éleveurs français sont catastrophés. Les sangliers sont des animaux voyageurs, ils se figent bien des frontières. Alors, immédiatement, on a installé plus de 100 km de clôture électrique le long de la frontière avec la Belgique. Elle fait plus de 600 km. Alors, bien sûr, on a ciblé les zones de passage des sangliers. Luxembourg a fait pareil. C'est un peu étonnant, quand même, les gens auraient pensé qu'on aurait érigé des frontières à nouveau et aussi vite. Mais même ça, le mois dernier, on a trouvé des clôtures défoncées. personne ne sait qui s'amuse à détruire ce cordon essentiel, ce cordon sanitaire essentiel. Mais en même temps, si on n'est pas au courant, s'il n'y a pas d'informations sur ce virus, peut-être que c'est juste un gars qui était excédé de ne pas pouvoir faire sa balade du dimanche. Et nous, pourquoi est-ce qu'on véhiculerait pas le virus dans nos casse-croutes si on ne sait même pas de quoi l'on retourne ? De manière générale, le ministère de l'Agriculture, en France, a pris des mesures rapides et fortes au niveau de la filière. Ça, ça marche bien. Mais pourquoi il n'y a pas d'informations au grand public ? Cette information est essentielle dans la lutte. Je ne sais pas si elles seront suffisantes, mais c'est essentiel. Et après, on peut se dire que font les organisations internationales ? On va s'occuper un peu plus précisément de notre EMC. Et depuis 2007, ça fait 12 ans qu'il est réapparu ce virus. Et en 12 ans, on a fait n'importe quoi. En tout cas, au niveau de l'EMC, n'importe quoi. En 2014, il y a plus de 5 ans, donc on a l'Union européenne qui saisit l'Organisation mondiale du commerce suite à la décision de la Russie d'appliquer l'embargo sur le port européen. Je vous avoue, j'ai un peu honte là. Un peu honte d'être européen après ce qu'ils ont fait. La Russie a été touchée dès 2007 par la paix sportine africaine. Alors, lorsque le virus atteint les pays baltes et les pays de Orbe de l'Est, la Pologne, qui ne veulent pas ajouter la crise à la crise, qui ferment les portes, c'est plus vraiment le temps des demi-mesures, on comprend. La Belgique nous a prouvé que le virus pouvait faire des sauts de plusieurs centaines de kilomètres d'un coup. et un coup de retard dans cette bataille-là, c'est la défaite assurée. Cela signifie qu'aucun pays de l'UE n'est à l'abri. Je pense qu'à priori, il y aurait aussi en Italie, alors que la Russie ferme ses portes à l'Europe toute entière, qui est une zone de libre-échange. On comprend. On comprend pourquoi. Eh bien, c'est exactement ce que l'Union européenne conteste. Excusez-moi. Alors, écoutez bien, parce que là, on va rentrer quelques instants dans le détail du fonctionnement absolument ahurissant de ces grosses machines que sont l'OMC et les organisations supranationales. Bien sûr, ils aiment bien rester dans l'ombre, mais là, on va mettre un peu de lumière dessus. Donc l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est chargée de faire respecter les accords de libre-échange. Et on va en prendre un, l'accord phytosanitaire, l'accord sanitaire et phytosanitaire. le PSP. Et on va prendre l'article 6.1 de cet accord qui concerne les mesures d'embargo et qui dit que les mesures doivent être prises de façon chirurgicale, non pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle des régions contaminées. Non seulement, on n'a pas le droit d'imposer un embargo sur l'UE, on n'a pas le droit d'imposer un embargo sur la Pologne. 20% du cheptel est condamné, mais non, on n'a pas le droit de poser, il faut cibler les régions polonaises contaminées. En échange de cela, tout de même, selon l'alinéa 3 du même article 6, le pays exportateur doit fournir un niveau d'information raisonnable sur l'état sanitaire de son produit d'exportation. La jurisprudence sur ce qu'il convient d'appeler raisonnable est indigeste. Ça dépend des cas, on ne peut pas généraliser, mais tout de même, on essaye un peu, on voit qu'on n'y arrive pas, mais vous savez, tout ça, c'est très compliqué. Puis selon la jurisprudence, ça c'est dingue, les panels de l'OMC peuvent dire si le niveau d'information est suffisant, en revanche, on ne se prononce pas sur la présence ou non d'un risque sanitaire. Pour les pays importateurs, c'est, voici les infos auxquelles vous avez le droit, maintenant, vous vous débrouillez, vous jugez le risque vous-même, puis nous, si on n'est pas d'accord, on vous mettra une amende. C'est dingue. Et ce n'est pas tout. Et là, on va rentrer, on en est qu'au début, en fait. On rentre dans la folie administrative de ces grandes organisations ultra dysfonctionnelles. Donc, parce que la jurisprudence de cet article-ci, notamment dans le cas entre la Russie et l'Union Européenne, précise qu'une violation de l'article 6.1 par le membre importateur n'est pas nécessairement subordonnée au respect par le membre exportateur de l'article 6.3. Désolé, c'est compliqué, mais ça signifie qu'une défaillance d'information de la part du pays exportateur ne peut pas être une raison suffisante pour imposer un embargo. Pas d'infos, pas de problème. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, ce que je ne vois pas n'existe pas. Ce qui est dit dans cette jurisprudence, c'est l'exact opposé au principe de précaution le plus fondamental, tellement fondamental qu'on l'a foutu dans notre Constitution. Vérifiez, regardez dans les sources, regardez le document, je suis désolé, il est en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français. Et ça, c'est l'interprétation qu'a donnée le panel de l'OMC dans cette affaire sordide et qui fait désormais précédent. C'est-à-dire que ça s'applique partout pour tout le monde dans le monde et pour les cas futurs. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est purement légal et c'est proprement criminel. Alors maintenant, on va se dire, mais qui sont ces gens ? Qui prend des décisions comme ça ? Donc, l'OMC dispose d'un organe de règlement des différents. Lorsque cet organe est saisi, après une phase de règlement à l'amiable, l'OMC peut constituer un panel de trois personnes. Ils n'ont pas de titre, on ne sait pas ce que c'est, mais en gros, ils agissent en quasi-juge. Ce panel diligent d'une enquête, ils formulent des recommandations qui sont généralement suivies par l'organe de règlement. Donc, dans notre différent sur la peste porcine africaine entre la Russie et l'Union Européenne, ce panel est constitué. Alors, on a un président en la personne d'un haut fonctionnaire pakistanais recyclé dans la promotion du libre-échange à Genève et deux membres, un avocat mexicain spécialisé en droit international et dans les affaires réglementaires, donc un pur technicien du droit international, et de l'ancien vétérinaire en chef de la Confédération Helvétique. Alors, on a un pur technicien en matière sanitaire et on note au passage que ce vétérinaire était reconnu pour sa gestion exemplaire en Suisse de la crise de la vache folle. Donc là, on n'a pas la moitié d'un expert, c'est pas n'importe qui. On a un panel équilibré, un haut fonctionnaire mondialisé qui adore le libre-échange où on a l'OMS, c'est un peu normal, un expert juridique, un expert vétérinaire, et puis paf, quelques semaines après, le véto démissionne. Il est remplacé par un autre professeur, un autre véto, de renom, cette fois de Nouvelle-Zélande. Quelques jours plus tard, paf, lui aussi il démissionne. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe au sein du panel ? Alors l'OMC prétend que le différent est particulièrement complexe, c'est très technique, vous savez. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il remplace ces deux grands experts, deux pays spécialistes de l'élevage, la Suisse et la Nouvelle-Zélande, par une coordinatrice de l'autorité de santé agricole du Belize. Le Belize, vous savez ce que c'est le Belize ? C'est un petit pays d'Amérique centrale. C'était des bananes, de la canne à sucre. En revanche, du bétail, il n'y en a pas là-bas. Ils n'y connaissent rien. Et voilà, avec ce panel-là, on donne raison à l'Union européenne, la Russie fait appel, l'appel est encore gagné par l'Union européenne, nous sommes en 2017. En 2018, la Russie demande la mise en place d'une commission de conformité. C'est encore un ultime recours. Entre-temps, le virus a éclaté en Chine et l'OMC ne peut plus continuer dans ses décisions légales mais criminelles. Alors, vous pensez bien que la commission de conformité est bien embêtée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la commission de conformité ? Elle a fini par déclarer en avril 2019, elle a été formée en 2018, qu'elle rendrait sa décision en 2020. alors que nous sommes en pleine urgence sanitaire. Et pendant ce temps, l'Union européenne veut imposer une amende de 1,4 milliard d'euros à la Russie. Ah, je vous dis, j'ai honte. C'est ça l'UE et c'est ça l'OMC. Et Bruxelles veut signer des accords de libre-échange avec tout le monde, avec le Mercosur et placer notre avenir entre les mains d'une organisation aux décisions criminelles à la limite mafieuses. Alors, vu l'ampleur du désastre, vous pouvez être sûr que la peste porcine-africaine finira par faire les gros titres des journaux. Peut-être demain, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans. Sans doute à un moment opportun. Et alors, on vous dira qu'une grande coopération, une plus grande coopération internationale est indispensable. Il faut donner beaucoup plus de pouvoir aux organisations supré-nationales et bla, et bla, et bla. Personne ne vous parlera en revanche de cette très, très, très grande faute de l'OMC. Personne ne vous dira non plus les efforts gigantesques que ce vétérinaire suisse a fait par la suite avec sa petite PME pour endiguer la crise dans le Caucase. est sans doute bien plus efficacement qu'au sein de cette OMC richissime et rongée jusqu'à l'os par une idéologie destructrice. Et on n'a plus le droit d'être dupe. Là, on arrive à un stade de survie. Il ne s'agit pas de paniquer, bien sûr, mais il s'agit de forcer des décisions élémentaires à la place d'autorités qui sont gravement défaillantes, maladivement embrigadées dans une religion libre-échangeiste. Je ne suis pas contre, moi j'aime beaucoup le libre-échange, mais bon, il y a des limites. Et là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour m'aider à diffuser ce travail. Mettez-lui un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour être tenu au courant. Si vous n'êtes pas inscrit, j'ai une liste de diffusion, ça s'appelle l'investisseur sans costume. Cliquez sur le lien de description, probablement en dessous, en description ou en bas. C'est gratuit et je peux vous assurer que c'est que le début de l'histoire et qu'on va en entendre parler pendant des années et des années. Alors, je vous remercie d'avance de votre aide et je vous dis très bientôt. Sous-titrage MFP.